Musique Bonjour, nous sommes la société FBV Energy Bois et nous produisons de la plaquette forestière depuis 2003 et donc nous allons vous présenter notre dernière acquisition de tracteur un Valtra S353 qu'on a racheté d'occasion au mois d'août Donc ici on a l'avant du tracteur, du Valtra avec un relevage 6 tonnes je crois 4 prises hydrauliques double effet et les manettes de fonctionnement Derrière on trouve le moteur qui est donc un 6 cylindres de 350 chevaux qui peut développer jusqu'à 400 chevaux selon la gamme mais c'est tout le même moteur avec AdBlue Chair 3 et donc c'est un moteur qui est bien coupleux moi je trouve au broyeur qui remonte bien dans les tours et en consommation là on est à 35 litres à l'heure au broyage voilà c'est pas trop mal avec des accès de radiateurs qui se décalent vers l'avant juste en dévissant deux papillons on peut les lever un accès filtre à air aussi qui est intéressant, facile à nettoyer et un encrassement qui est moindre grâce au grillage de la calandre qui pour le broyage ou les travaux salissant c'est pas mal je vais vous parler du confort de la cabine du Val 3 on a des pare-soleil qui sont pas trop mal on a des petits rangements sur le haut une clim automatique qui fonctionne très bien après une très bonne visibilité globale avec un volant inclinable qui nous permet de se mettre en position post-inversé alors un tout petit défaut on manque un tout petit peu de largeur pour les pieds pour tourner moi je trouve quand on a des grands pieds des gros chaussures sinon on a la double commande avec toutes les possibilités qu'on retrouve sur l'ordinateur de bord accès à tous les boutons très bonne visibilité même de nuit avec on doit avoir 8 phares derrière et 6 devant 6 phares de travail un essuie-glace un petit peu juste pour la visibilité arrière donc nous on a rajouté un essuie-glace manuel surtout qu'on travaille sur le côté gauche de la machine et il nous reste encore un peu de place pour remettre des éléments des boîtiers de commande notamment ici pour le broyeur voilà la vue de côté du tracteur avec un tracteur assez compact en hauteur aussi la cabine est assez basse par rapport à notre ancien tracteur qui était un Dots on est un peu plus bas on a une suspension de cabine 100% pneumatique avec un bon confort et au niveau des pneumatiques donc on est en 700 de large en 42 de jantes à l'arrière ce qui nous fait quand même un bon ballon et un bon amorti après on ne fait pas trop de chantier de champ on reste beaucoup sur la route donc nous là sur ce pneu là c'est un trailboard on a une bonne tenue sur la route il use pas trop vite et à l'avant pareil on a des trailboards en 650 de large et en 34 de jantes et on trouve qu'on garde encore un bon rayon de braquage c'est une machine qui braque très bien les roues ne viennent pas frotter contre les châssis ou contre les carénages donc là dessus rien à redire après les ailes les plastiques sont souples mais apparemment dans les branches sont résistants quand même on n'en peut pas casser le fibrof derrière l'emplacement d'un feu là il faudrait peut-être mettre un renfort parce que là ça arrive à casser quand même donc ici derrière on a enlevé tout le relevage parce que nous on fait que des travaux de broyage avec sinon il y a un relevage je crois que c'est un 9 tonnes ou même plus peut-être 12 tonnes sinon on a 6 distributeurs proportionnels et double effet mais nous ici on fonctionne à la grue avec l'hydraulique du tracteur en load sensing donc on a juste un départ et un retour on n'a pas le freinage pneumatique de la remorque c'était une option qui n'a pas été prise donc on a juste le freinage hydraulique et sinon on trouve les prises classiques de remorque une prise d'air quand même une prise puissance électrique et des prises isobus ensuite en prise de force là on tourne en 1000 tours voici le côté droit du tracteur et on peut distinguer ici un petit défaut le pot d'échappement qui a tendance à chauffer et la peinture qui se décolle donc là il faudrait peut-être réviser mettre un renfort chromé ou des choses comme ça ici on peut voir le réservoir de fioul avec le petit réservoir de liquide lave-glace assez pratique à remplir et ici un petit coffre pour mettre les clés le minimum ensuite en entretien on retrouve les grands classiques un filtre à huile assez accessible filtre à gasoil pré-filtre à gasoil filtre à des blue donc nous on fait affaire à peu près 1000-1200 heures par an sur ce tracteur là en broyage à plaquettes on a déjà fait il a été acheté en août donc on a déjà fait une vidange moteur pas de soucis majeurs si ce n'est un peu l'accès au filtre qui est toujours un peu délicat mais ça c'est un peu pareil c'est toutes les marques et puis on a déjà nettoyé les filtres à air les radiateurs qui ne s'encrassent pas trop pour conclure on est assez satisfait de notre achat c'est une bonne machine en global rapport qualité-prix intéressant par rapport à d'autres marques un peu plus luxueuses par contre si on a des inconvénients à lui donner c'est peut-être une qualité de plastique à l'intérieur de la cabine qui paraît un peu light des petits grincements justement de plastique quand on est en pleine vitesse en vibration sinon boîte vario moteur châssis très intéressant un bon modèle voilà on est à vous priez à vous à vous à vous Applaudissements. Applaudissements.